Bonjour à tous, je vous retrouve sur mon balcon avec mon petit déjeuner dans une nouvelle vidéo. Je vais sortir là, cette vidéo, en milieu de semaine. Ça ne veut pas dire que la vidéo de samedi ne sortira pas, au contraire. On se retrouve aujourd'hui dans les vidéos plus de type vlog, en fait. C'est le genre de vidéo que je voulais faire depuis un petit moment pour vous montrer un peu plus notre vie ici aux Etats-Unis. Sauf qu'avec le confinement et tout ça, on n'a pas fait grand chose les derniers mois. En fait, le meilleur moyen de pouvoir vous montrer un petit peu la vie ici aux Etats-Unis, ce sera de vous emmener en tout cas avec moi dans les journées typiques qu'on vit parfois ici, quand on visite la Floride, quand on voyage même aux Etats-Unis. C'était vraiment mon objectif, en fait, de vous faire des vlogs bientôt pour vous emmener dans différents endroits. C'était même prévu, j'avais plusieurs idées de vidéos comme ça. Malheureusement, du coup, j'ai encore rien pu faire là-dessus et j'ai dû changer un petit peu mon planning de vidéos, ce que je voulais faire dans le temps proche. J'ai en quelque sorte un petit planning. Je vais vous montrer juste après, en fait, sur mon ordinateur. J'ai un petit planning où je prévois quelques vidéos en avance pour avoir, évidemment, des idées de sujets qui pourraient potentiellement vous intéresser sur comment ça se passe aux Etats-Unis, que ce soit l'aspect financier, administratif, avec les visas, les cartes vertes, ou peu importe, en fait. Et j'ai pas mal d'idées de vidéos que je vais vous montrer juste après. On essaie souvent de partir un petit peu autour de la Floride et j'avais évidemment l'idée de vous faire des vlogs, tourner un petit peu sur tout ça. C'est un peu compliqué parce que, comme vous le savez, on est en ce moment en confinement, tout comme en France, tout est fermé, à part les magasins et les manières. Mais voilà, c'est vraiment limité. Tout ce qui est parc, plage, tout est absolument fermé. Donc, globalement, nos journées, ça se résume à rester chez nous, comme pour vous en France ou ailleurs. Et donc, je voyais pas trop l'intérêt de faire des vlogs jusqu'alors. Alors là, aujourd'hui, j'avais envie, tout simplement, parce qu'il y a un petit peu de nouveau, notamment concernant la carte verte pour vivre aux Etats-Unis en ayant la résidence. Donc, c'était vraiment notre objectif depuis pas mal de temps. On monte le dossier depuis déjà octobre ou novembre, je sais plus exactement, avec les avocats. Et là, je vais vous montrer tout de suite où ça en est, en fait. Et aujourd'hui, il faut qu'on aille compléter ça. Un dernier petit truc à faire, en fait, donc on va pouvoir sortir un petit peu. Voilà, du coup, c'est mon riz qui travaille. Il travaille dur à la maison, comme tous les jours. Enfin, comme je vous disais, parfois, il va au labo, mais majoritairement, il va travailler quand même à la maison. Donc, il va faire quelques expériences au labo, à peu près une à deux fois par semaine. Et le reste du temps, il reste avec moi à la maison. Voilà, comme je vous ai dit il y a deux secondes, je vais vous montrer un petit peu le planning que j'avais prévu. Donc, j'ai un document entier, en fait, avec mes idées, les vidéos que j'ai déjà faites et le planning pour les prochaines semaines, en fait. Donc, vous pouvez voir la partie 1, partie 2, notre opportunité aux Etats-Unis et les visas les plus courants pour travailler aux Etats-Unis ou étudier. En fait, c'est les deux vidéos que j'ai sorties les deux semaines précédentes, le 18 avril, le 25 avril. Et après, j'ai ajouté quelques idées pour les semaines suivantes, dépendant de si le confinement continue ou non. Mais dans les semaines à venir, je pensais faire un petit truc sur comment les Américains dépensent leur argent, la surconsommation ici, au quotidien. Vous expliquez aussi tout sur notre carte verte, comment a été le processus administratif, combien on a payé. Je voudrais aussi faire une vidéo un peu plus en lien avec l'investissement et l'argent aux Etats-Unis. Donc, investissement, épargne, retraite, courant, crédit, en fait, tous les comptes, ce qu'il est intéressant et qu'il faudrait même voir absolument avoir ici aux Etats-Unis. Voilà, vous voyez un petit peu le déroulé de tout ce que j'avais comme idée de faire dans les semaines à venir. Pas forcément dans cet ordre, mais c'est l'idée. Voilà, et du coup, aujourd'hui, confinement ou non, on doit aller, en fait, peaufiner notre dossier de carte verte qui est officiellement presque terminé. Je dis bien presque parce que je vais vous montrer tout de suite. C'est combien de pages au total, tu sais pas ? J'ai regardé les 10 pages, mais il y a les nombre de pages, je crois, je crois. Oui, les centaines. Je crois que ça fait... Il y en a 2 à 20, non, 4 à 20. Donc, ça fait plus de 100 pages, ouais, je me disais bien plus de 100 pages. C'est donc un dossier de plus de 100 pages qu'on a dû remplir au fur et à mesure, majoritairement sur Internet. Et là, les avocats, du coup, maintenant que tout est rempli, donc ça paraît... Je sais pas, le paquet, on vous le montre, je sais pas si ça paraît beaucoup ou pas, mais franchement, ça a été super long de remplir tout ça. Il y a énormément d'informations dedans et c'est pas tout parce qu'en plus de ça, évidemment, on a dû leur envoyer plein de documents aussi. Mais de toute façon, ça, j'y reviendrai en détail, en fait, dans une vidéo à part entière sur la carte verte. Mais ce que je voulais dire, c'était simplement, en fait, qu'on est super contents parce que le dossier est enfin terminé. Les avocats nous l'ont, en fait, vérifié, nous l'ont renvoyé. Un seul petit truc à faire pour compléter tout ça, c'est qu'en fait, avec le dossier, on doit envoyer aussi des photos d'identité. Donc aujourd'hui, on va devoir sortir un petit peu, confinement ou non, il va falloir le faire parce que de toute façon, on sait pas combien de temps tout ça, ça va durer. Et puis, il y a les photos d'identité ici. Ça se fait pas du tout comme en France. C'est pas dans un photomaton. Ça se fait avec un employé d'un magasin. Donc, par exemple, CVS. CVS, c'est l'endroit, en fait, où on peut acheter tout ce qui est pharmacie en général. On va aller faire ça parce que le dossier, il faut vraiment qu'il soit terminé. Plus vite il sera envoyé, plus vite aussi, on pourra ensuite obtenir notre rendez-vous avec l'officier d'immigration, qui sera le rendez-vous final où l'avocat nous accompagnera pour obtenir, en fait, la fameuse carte verte qu'on ne peut plus attendre puisque c'est ce qui va nous permettre de revoyager à nouveau à l'extérieur des États-Unis parce que pour l'instant, on est coincé aux États-Unis, littéralement. Non pas que ce soit un problème en ce moment parce qu'avec le confinement, de toute façon, on est allé nulle part. Mais voilà, on n'a pas envie d'attendre deux ans après cette carte verte. Ça paraît logique. Rien que pour rentrer en France un petit peu, voir notre famille, c'est quand même assez important qu'on reçoive cette carte verte assez vite. Sous-titrage ST' 501 Voilà, là, du coup, comme je vous disais ce matin, on va aller faire les photos qu'on a besoin, en fait, pour notre dossier de carte verte chez CVS. Donc, comme je vous expliquais, ici aux États-Unis, en fait, il n'y a pas de photomaton, comme en France, on a l'habitude de faire, pour par exemple, les photos officielles, pour les passeports et tout ça. Ici, en fait, on doit aller dans les magasins, comme du coup, CVS qui offre ça. Et en fait, il faut demander à un employé de venir prendre notre photo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup, c'est là qu'on va prendre les photos. On attend le monsieur juste à droite, là. Et puis, voilà. Donc, c'était certifié pour les passeports et en gros pour tous les trucs administratifs. Et comme je dis, un petit peu plus cher, là, on avait besoin de 6 photos d'identité chacun. Et on en a eu pour... En tout cas, on en a eu pour 35 dollars. Ouais, les photos, du coup, c'est 30 dollars, presque. On a acheté ça aussi. En fait, c'est fou. C'est fou. Genre comme les chaussons, on en fait, on a un brin de l'huile. Et à l'intérieur, t'as une espèce de crème... La crème américaine, super sucrée, sans trop le savoir. On est habitué, donc t'as souvent le brin de l'huile. Je m'attendais à un truc genre... Je m'attendais à un truc genre marbré, sans feeling et d'intérêt, en fait. Bon, tant pis. T'as mis en. Ouais, c'est bon. C'est pas bon. C'est un citron industriel. Ouais, c'est un citron industriel. J'ai un citron industriel. Non, en vrai, prochaine fois, quand tout l'ouvrira et qu'on va pouvoir tourner un peu partout, on vous montrera un petit peu les Do-Nuts, Mojo Do-Nuts. Alors, vous savez qu'à Miami, tout le monde connaît ces outils Do-Nuts. Ils sont super connus. Mais les Mojo Do-Nuts, ils font vraiment super super bon. On vous montrerai ça une prochaine fois. C'est un franc et excellent. Donc voilà, là, du coup, on rentrera à la maison parce que... Il y a beaucoup de choses de plus à faire. Ouais. Ouais, c'est toujours possible. Moi, je veux jouer. Non, il faut qu'on fait un petit peu de sport, du coup. Je veux jouer, c'est trop haut. Travailler à faire sport. Ok. J'aime. T'es pas trop mal. T'as du pousser dans les jolies risières. Oui, tout de suite, je vais vous montrer la photo de mon beau-père le plus beau. Enfin, il voulait que je vous dise ça. Si vous êtes d'accord avec mon beau-père, c'est le plus beau, surtout mettez un j'aime. Il va être content. Il y aura bien plus sa photo. Donc, il regarde mes vidéos sur sa télé, sur son grand écran, dans son salon. Donc, je suis contente que mon beau-père regarde mes vidéos. Donc, en fait, je voulais lui montrer que ça me tenait à cœur. Donc, de montrer sa photo. Du plus beau. Donc, mettez un j'aime, encore une fois, pour lui. Ah, aussi, je voulais dire, je ne sais pas si vous avez vu dans le magasin, j'ai pris quelques vidéos vite fait d'un CVS. Il y a des barres, enfin, en fait, des espèces de collants, barbeleux qui vont par terre. C'est tous les six feet. Six feet, ça fait quoi, en fait ? On ne sait pas quoi. En fait, c'est la distance de sécurité avec le virus en ce moment. Et je ne sais pas, j'ai même pris une photo. Il y a carrément des petites affiches, en fait, qui disent de garder cette disparité entre tout le monde. C'est comme ça dans tous les magasins. Et je ne sais pas si vous avez vu, quand j'ai filmé, on voit vraiment que tout le monde, tous ceux qui viennent, en fait, portent des masques. Alors, nous, notre masque, il est en tissu, il n'est pas super utile. Mais bon, voilà, quoi, c'est toujours mieux que rien. Donc, ouais, voilà, en fait, tout le monde porte des masques. Et les employés du magasin, ils portent carrément jusqu'à des visières. Je sais pas, ils ont des visières en plastique. T'as vu ? Utiles. Il faut toujours faire attention dans ces déplacements en Floride. Alors, non pas que ce soit fréquent, mais... Pour ceux qui aiment les araignées. Voilà. Autant dire que moi, j'aime pas trop ça. Alors, j'y fais vite. Bon, bah là, du coup, c'est parti pour la séance de sport de la journée. Je veux pas faire croire qu'on fait ça depuis super longtemps. Alors si, mon riz, pour le coup, il le fait depuis le début du confinement. Mais moi, je suis pas très sportive à la base. J'aime bien marcher et tout ça à l'extérieur. Mais j'avoue, faire du sport à la maison comme ça, c'est le truc qui me saoule le plus au monde. Ouais, donc voilà, tout ça pour dire que je veux pas prétendre que je fais ça sérieusement depuis le début. J'ai commencé réellement il y a trois jours. Voilà. J'ai commencé à faire pour la rue, là-bas. Ça m'a fait pour ça. Et je vais pas prouver le truc pour ça. Allez, je vais pas prétendre ça. Je vous laisse mettre mon esprit pour ça. J'ai pas prétendre ça. J'ai pas prétendre ça. Je me suis pas prétendre ça. Voilà. Voilà je pense que je vais arrêter cette vidéo et donc ce vlog maintenant parce que là ce qui va se passer c'est qu'on va aller prendre notre douche, manger, plus vraiment rien d'intéressant en tout cas Donc je vous souhaite à tous une très très bonne journée, bye bye à tous Sous-titres par Jérémy Diaz